Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouvel épisode de la pré-saison aujourd'hui. Allez, on est parti, sans plus attendre, on lance direct la partie, pas de souriture, pas de blabla, on lance la game et j'espère qu'on va encore avoir une jolie partie d'entraînement à proposer pour YouTube. Et on a les Noirs, cette fois-ci contre un 2125 Hello, ça commence à taper et il joue C4. Ok, on va répondre E5, c'est la meilleure réponse pour l'instant pour moi, en tout cas c'est la plus logique je trouve, contre C4, on prend le centre, on nous le laisse, on prend le centre. Et je vais pouvoir vous montrer la fameuse variante, ou B4, je viens taper directement sur le cavalier, mettre la pression avec mon fou et il répond E4. Alors on ne m'a jamais répondu E4, généralement on me répond plutôt cavalier F3 ou alors G3, voire même on a aussi les variantes avec cavalier D5. Mais alors E4, ça me laisse un petit peu sans voix, je ne sais pas quoi, je vais prendre un temps de réflexion. Il faut que je réfléchisse correctement. En jouant E4, il me concède une jolie case en D4, sur laquelle j'ai très envie de m'installer à terme avec mon cavalier qui va venir en C6. Donc ça c'est une certitude. Je vais jouer cavalier C6 pour venir tranquillement m'installer sur la case D4, parce qu'il crée cette concession là. Et derrière, alors je n'ai pas forcément envie de prendre, parce que du coup si je prends, on va simplement complètement mettre en péril le contrôle qu'on a de la case D4. En fait, il va avoir un contrôle accentué par les pions doublés, même si on pourrait éventuellement taper sur les pions doublés avec du B6 ou A6, cavalier A5, et pouvoir taper par exemple, on imagine, sur le pion de case blanche. Mais on ne va pas faire de la sorte, on va... Qu'allons-nous jouer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai envie de jouer aussi D6. Le problème de D6, c'est que derrière, s'il commence à être embêtant et désagréable avec mon fou, ça ne va pas être sympa. On va commencer par cavalier F6. On va se développer. On va partir pour petit roc, je mets le roi à l'abri. Et là, il faut réfléchir. Je n'ai pas envie de donner mon fou du coup de case noire, absolument pas. Comment est-ce qu'on peut jouer la partie ? Je peux peut-être simplement jouer C5 et ensuite accentuer du coup mon contrôle de la case D4. Ça ne me semble pas déconnant. Je peux commencer par ailleurs par D5. Ça serait tout à fait convenable, je pense. On va jouer D6, pardon. On va jouer D6 pour développer le fou de case blanche. On peut d'ailleurs, regardez, jouer un petit fou aussi. Ça ne marche pas de pain. On tape sur le pion en C4. Il va être obligé de le protéger. Je suis sûr qu'il va jouer D3. Ou alors B3 peut-être, en développant le fou. Ok, il choisit donc cette option-là. Et de notre côté, c'est plutôt pas mal. On va accentuer du coup le contrôle de cette case à terme. Pour l'instant, on n'est pas pressé. On a un clouage absolu sur le cavalier. Et on aimerait pouvoir accentuer. Alors, je vais essayer de me battre pour le contrôle de cette case. Pour se faire, pour se faire, pour se faire. Il faut qu'on regarde un petit peu comment on y va. Elle est à deux cases en diagonale du cavalier. Donc, il va nous falloir quatre coups si on veut y aller. Ce n'est pas forcément le chemin le plus sympa à prendre. Il faudrait que je puisse passer, vous voyez par exemple, cavalier E8, cavalier C7 pour ensuite jouer cavalier E6 pour pouvoir aller dessus. Mais ça me semble un peu délicat. On va jouer H6 d'abord pour sortir des idées éventuelles du coup qui pourraient venir clouer en G5. On va faire ça qu'il joue assez vite. On peut jouer aussi un petit coup de Dame D7. Ça ne mangerait pas de pain. Ça m'aiderait de mettre en liaison les tours. Et puis, on tapera sur le plan H3. Il va jouer simplement Roi H2. Mais écoutez, on se développe. On prend le temps pour l'instant. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que je pense qu'il peut m'envoyer potentiellement du F4. Et F4, ça peut vite devenir embêtant. Ça peut vite devenir embêtant. Je vais jouer F5 maintenant et je vais commencer à rentrer sur la case. Alors, est-ce que je prends ? Est-ce que je ne prends pas ? Je suis obligé de prendre. Je vais vous dire pourquoi je suis obligé de prendre parce que je ne peux pas me permettre de concéder F5. F5, ça serait vraiment une grosse concession et ça me ferait perdre le fou tout de suite. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut faire quelque chose. On prend. Ça ne me demanderait pas qu'il reprenne du pion d'ailleurs. Qui joue de la manière la plus offensive qui soit. Ça ne m'étonne pas du tout de sa part. Comment allons-nous gérer la situation ? Il faut que je règle le problème du fou. J'ai oublié un peu. Avec Dame D7, j'ai un petit peu oublié cette T qui pouvait s'avérer très désagréable. Très, très, très désagréable. Je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir battre aux retraites. Probablement avec la Dame. Dame D8, ça m'embête un peu quand même. On va peut-être simplement partir sur Dame E7. Le problème, c'est qu'on sera sensible à Cavalier D5. Mais je prendrais probablement... Quoique je ne pourrais pas. Je prendrais du Cavalier si je prends. Ce n'est pas facile à jauger. On va partir quand même sur Dame E7 parce que j'ai peur que tout le reste soit difficile. Après, il peut-être joué E5 aussi pour activer son joli fou de case blanche. Il a de nombreuses possibilités en définitive. Ok. Et là, il menace simplement. Je n'avais pas vu ça. Il menace simplement. Je n'avais pas fait attention. Je me suis fait défoncer. Mon Dieu. Mon Dieu. Je n'ai aucune réponse possible. Je vais perdre une pièce. Je vais perdre une pièce. J'ai complètement oublié le coup de D4. Il m'est sorti de l'esprit complètement. Je vais prendre. Je n'ai pas le choix. On va récupérer un pion. On a quand même la paire de fous qui tapent. On tape sur la tour. On tape un peu partout. Et on va pouvoir récupérer potentiellement ça. Alors, on ne va pas pouvoir tout de suite. On ne va pas pouvoir tout de suite. Mais on a du jeu malgré tout. On va se battre avec le pion de moins. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut lutter là. Sans concession. Il faut lutter. Il faut lutter. Comment on peut jouer le coup ? On va ramener la tour. Bon, le problème, c'est qu'on s'expose vraiment à du E5 quand même. Il va réussir à un peu de choper B6. C'est compliqué. C'est très, très compliqué cette partie. On est en souffrance. On est en souffrance. Mais il a un roi un peu faible. Le problème, c'est que je n'arrive pas à l'attaquer son roi. Je n'arrive pas à l'attaquer du tout. Ça, ça ne me semble pas être un très bon coup. Ça ne me semble pas être un très bon coup. Je vais le prendre ici. Fatalement, il va reprendre. On le sait. On a bien compris l'idée. Et je vais venir. Je vais venir simplement avec Dame F6. On tape maintenant sur le cavalier. On tape également sur le pion F4. Et on a un peu de jeu. Et on a un peu de jeu. Est-ce qu'on craint ce genre de choses ? Pas du tout. Pour l'instant, ça va. L'idéal, ça serait peut-être... Ok, il veut mon fou de case noire. On va voir le margoulin. Il veut mon fou de case noire. Je n'ai pas très envie de lui laisser. Sinon, mon potentiel offensif, il est pourri. Il est complètement pourri. Je vais jouer F2. On tape sur la tour. Elle n'a pas des milliards de cases, la mémère. En fait, elle en a une. C'est toujours H1. C'est un joli coup, là. Il faut F2. C'est pas mal. Encore une fois, on essaie de se battre. Il faut taper un peu partout. Quand vous avez un désavantage comme ça, il faut trouver le plus de problèmes pratiques à poser à l'adversaire. Et là, en l'occurrence, on lui en pose un beau. D'autant plus qu'en fait, la partie va continuer par potentiellement du dame H4. Et sur dame F3, j'ai prévu qu'on prend du 5. Ce qui peut être extrêmement intéressant. Et auquel cas, on aurait complètement rétabli au moins une égalité. Ok, donc il décide de la donner comme ça. Il décide de la donner comme ça. Mais est-ce que du coup, j'ai pas juste... Je me tâte un peu. Je me tâte un peu, les amis, parce que je me demande si j'ai pas simplement dame H4. Dame H4, ça semble intéressant. Mais il peut peut-être juste faire tour-prend. Dame-prend et admettons... Mais quand même, je dis admettons, mais dame H4... Dame H4, ça semble super fort. Si je fais fou-prend, dame-prend, dame H4... Il va me poser problème dans cette position. C'est sûrement dame F3 qui a un peu tout. Alors que si je fais dame H4 maintenant... Tour-prend, dame-prend... Il peut jouer... Il peut toujours jouer dame F3 qui sera embêtant quand même. Alors je pense que le mieux, c'est de garder le fou de case noir malgré tout. C'est probablement pas le plus important. Et on va... Ensuite, on a maintenant un pion de plus. On va jouer fou B6. Il a un roi faible. Il a un roi très faible. Le fou n'a finalement pas d'activité parce qu'on a laissé le pion des 5. Donc le pion des 5, ça sert de mur, ça sert de bouclier là pour nos pions à nous. Et je vais sûrement continuer juste avec Tour E8 et je vais rentrer. Je vais rentrer. Ok, il tape un petit peu pareil. Là, il tape sur H7, il faut le voir quand même. Je vais simplement envoyer du Tour E8. Et puis, on va doubler tranquillement et on va rentrer après sur les cases. Ça semble super intéressant. C'est une très jolie partie en fait. Une boulette qui quelque part m'oblige à me dépasser un peu là. Une boulette qui m'oblige à me dépasser un peu. Alors, j'ai envie de jouer peut-être Dame E7 avec l'idée sur A5 de jouer Dame E3. Euh, Fou E3, pardon. Je vais jouer Dame E7. Et là-dessus, je vais simplement jouer Fou E3. Cœur qui prend, Dame prend, Dame prend, Tour prend. Je tape sur le cavalier. Et je rentre sur les cases. Parce que derrière, je vais avoir du jeu quand même. Je vais pouvoir doubler mes tours. Ça ne va pas être déconnant. Ça ne va pas être déconnant. J'aimerais en fait, le rêve pour moi, ça serait de réussir à rentrer sur la deuxième rangée. Ce serait vraiment super fort. Ce serait vraiment très très fort. Ok, il est malin. Il est malin parce qu'il a bien compris mon idée. Il a bien compris mon idée. On va forcer un peu quand même ce thème, je pense. On rentre sur les cases. On tape sur le Fou. Ok, on va forcer l'échange. On va forcer l'échange. On va forcer l'échange. On tape partout. On tape partout. On tape partout. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On va maintenant en profiter. On va jouer Fou F4. On tape sur le pion. C'est pas évident quand même. On est sur une finale pas évidente. J'ai un pion de plus, certes. Mais il a une pièce, lui, en fait, en compensation pour tous ses pions. Il a plus un. Mais c'est pas forcément facile. Et j'ai qu'une minute 43 à la pendule. J'ai qu'une minute 43 à la pendule. Et c'est surtout ça qui va être, à mon humble avis, le plus compliqué. On va envoyer G5. La boulette, non ? Non, ça va. Ça va. Je me donne des cases. J'ai eu peur de Roi à F3. Mais en fait, j'avais le tour F2. J'avais le tour F2. Ouh, le coup de chaud. Le coup de chaud. Alors là, par contre, c'est pas facile. On va revenir, je pense. Tranquillement. On va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques. On aimerait beaucoup réussir à échanger quelque chose. Il peut jamais pousser. Parce que j'ai encore les échecs quand même ici qui sont vachement intéressants. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile, là. Est-ce que j'ai de quoi m'en sortir ? Je vais jouer ça, un peu par dépit. Parce que j'ai pas beaucoup d'idées, honnêtement. J'ai pas beaucoup d'idées. Et je vais envoyer F5. Ah, c'est très très dur quand même. Parce que les fous balayent tous les chéquiers, quoi. Ils balayent absolument tout sur leur passage. Je peux pas lui poser de problème, en fait. Ah, elle est dure, cette partie. Et j'ai que 45 secondes pour la terminer, en plus. J'ai que 45 secondes pour la terminer. Et c'est peut-être ça qui est le plus dramatique dans l'affaire. C'est ce temps qui vient à me manquer. Ah, il va pouvoir prendre ici, maintenant. Ok, on va tenter. Il faudrait que je puisse rentrer. Au moins, tout est changé. Oh non, la fourchette. Je l'ai pas vue. Ah, c'était dommage. Je m'étais bien battu. Je m'étais bien battu. Ah, bien joué à lui. Non, bien joué à lui, bien joué à lui. Ah, mais le temps m'a trop manqué dans cette partie. C'est un résultat mérité. C'est un résultat mérité. Ok, à tout de suite pour l'analyse. Partie analyse de la game qui était une game intéressante. Mais je pense qu'on a loupé des opportunités. Mais je n'ai pas eu assez de temps. C'est très compliqué de faire ces parties en demi-midi tout en commentant. Mais ça donne une certaine dose de challenge aussi. Donc, ce n'est pas plus mal. On fout aussi. Bon, la position est complètement égale. D7. A3. Ok, pour l'instant, tout semble correct. Moi, je n'ai pas de choses à donner. Peut-être dame D7, là où je ne suis pas sûr. Je leur dis, je propose A5. Peut-être quand même dame D7. Pardon, dame E7. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Je propose F5 d'emblée. J'ai un peu trop tardé. Peut-être là, c'était F4 qui me faisait peur. Là, c'était dame D8, le coup. Et en fait, là, c'est quasiment égal. Mais il faut concéder ça. Moi, je vois ça, les amis. Je pense que ce n'est jamais égal. Je pense que ce n'est jamais égal. Je pense que ce n'est jamais égal. Bon, la partie a clairement tourné ici. Après, on s'est quand même bien battu, je trouve. Dame F6, c'était bien joué. Là, le fait qu'il donne la tour, ok, c'était pas mal. Ah, et dame H4, c'était une idée. Bon, F6, c'était un bon coup. Là, j'ai un avantage. Maintenant, j'ai un léger avantage dans la position. Il fallait jouer tour E1. J'ai loupé tour E1. J'ai loupé tour E1, les amis, qui était vraiment intéressant quand même. J'ai loupé tour E1. Ah, c'est dommage. Et là, c'est juste complètement drôle. Je n'ai pas fait le meilleur choix. Tour prend, tour prend. Il fallait jouer, il fallait activer le contre-jeu. Il fallait jouer du H5, en fait, du H4. Mais c'est logique pour bloquer un peu le roi. C'est super logique. Mais là, mon coup n'était juste pas bon, en fait. Et je lui permets de redéployer son cavalier. Il fallait juste jouer avec H5 à ce stade de la partie. On bloque le cavalier, de toute façon, il n'a pas le choix. Et derrière, on a du jeu ensuite. Parce qu'il ne pourra plus jamais repasser par G3. On bloque le roi, on coupe le roi. J'ai loupé l'idée. Comme quoi, j'ai des lacunes encore qu'il va falloir retravailler. L'excuse, le commentaire ou le temps, ça ne suffit pas comme excuse ici. On bloque les райons pour la partie. Sous-titrage ST' 501